Salut à tous, c'est Florian d'ITConnect. Dans cette vidéo, nous allons parler des SID dans un contexte d'annuaire Active Directory. Donc précédemment, j'ai déjà fait une vidéo sur la notion de SID sous Windows, donc on avait vu notamment la structure des SID et tout ça, donc je vous encourage à regarder cette première vidéo avant de voir celle-ci. Et donc aujourd'hui, on va s'intéresser à la notion de SID mais également de RID et ensuite on verra que c'est lié tout ça au rôle FSMO de maître RID et finalement on s'orientera pour finir sur la notion de SID history. Donc j'ai quelques slides à passer, tout cela sera mélangé aussi à de la démo avec notamment des commandes PowerShell et puis un petit peu de navigation dans l'interface graphique de Windows Server. Alors si le programme vous plaît, bien n'hésitez pas à regarder la suite de la vidéo, mais avant cela pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Au niveau de l'Active Directory, le SID Security Identifier, c'est toujours un identifiant de sécurité, donc au même titre que sur une machine Windows, donc on aura dans l'annuaire Active Directory et bien un SID pour chacun des objets, que ce soit des utilisateurs, des ordinateurs, des groupes, etc. Chaque objet aura un SID unique au niveau du domaine Active Directory. Ce SID, et bien où est-ce qu'il sera stocké ? Et bien en fait au niveau de chaque objet Active Directory, on a un attribut qui s'appelle ObjectSID et il contiendra le SID de l'utilisateur, donc on va voir ça en pratique après. Et donc il faut savoir que le SID restera le même tout au long du cycle de vie d'un objet, donc quand vous créez un nouvel utilisateur, il va hériter d'un SID et bien ce SID restera le même jusqu'à ce que cet utilisateur soit supprimé. Donc ce qui veut dire que même si on est amené à renommer l'utilisateur, et bien son SID restera toujours le même. Donc c'est vraiment une valeur importante du point de vue de l'Active Directory puisque lui il sait qu'il peut s'appuyer sur cette valeur là pour faire référence à un objet et c'est notamment le cas lorsque l'on va s'intéresser aux ACL, donc aux permissions, que ce soit au niveau des permissions dans l'annuaire ou des permissions sur un partage, un fichier. Même si nous visuellement on voit le nom du groupe de sécurité ou le nom de l'utilisateur, et bien derrière lui c'est bien une référence sur le SID qu'il fait. Dans l'Active Directory nous pouvons afficher le SID d'un objet en passant ici dans un affichage de fonctionnalités avancées, puis nous allons ouvrir un utilisateur, par exemple celui-ci, et dans l'éditeur d'attributs on va retrouver l'attribut ObjectSID. Voilà donc ici j'ai bien le SID de mon utilisateur qui est sous la même forme qu'un SID correspondant à un utilisateur ou un groupe stocké dans la base SAM de Windows, sauf que là c'est bien dans l'annuaire Active Directory, donc on a ici le SID de cet utilisateur et on aura à chaque fois l'information en allant dans les propriétés de chaque objet. On peut s'appuyer sur PowerShell pour avoir l'information par exemple comme ici sur l'ensemble des utilisateurs de l'annuaire Active Directory, donc on fait un filtre étoile pour prendre tous les utilisateurs et on sélectionne deux propriétés, le nom et le SID, et comme ça on a le SID de tous les utilisateurs. On pourrait faire la même chose avec les groupes, donc on ferait un GET à des groupes, voilà on a bien le nom du groupe et son SID, et pareil avec d'autres types d'objets, notamment les ordinateurs avec un GET-ADComputer. Voilà donc on a comme ça à chaque fois le SID, ce que l'on peut remarquer et bien c'est qu'on a vraiment une partie commune, tout d'abord et bien toute cette partie là, et ensuite on a bien tout ce qui est la partie principale, on va dire qui est l'identifiant du domaine, donc c'est pour ça que tous les objets de ce Domain Active Directory auront un identifiant de domaine qui sera le même, que ce soit des ordinateurs, des groupes des utilisateurs, etc. Tout ça est la partie commune. Et finalement la seule partie qui va changer, c'est là ce qui se situe après le dernier tiret, donc ça c'est ce que l'on va appeler le RID. Et comme avec la base SAM, donc le compte administrateur aura un RID égal à 500 comme on peut le voir ici, donc dans un Domain Active Directory, le compte administrateur built-in, le compte par défaut, aura toujours le RID 500. Donc voilà ce qui m'amène et bien à vous parler maintenant de la notion de RID qui est super importante. En environnement Active Directory, on va avoir un ou plusieurs contrôleurs de domaine, si on veut respecter les bonnes pratiques, il en faut au moins deux, et ensuite chaque contrôleur de domaine est susceptible de détenir un ou plusieurs rôles FSMO. Donc on a en tout 5 rôles FSMO qui sont listés ici à l'écran. Le maître RID est celui qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui puisque l'on parle de SID et de RID dans cette vidéo. Donc en fait, on a vu que la fin du SID correspondait au RID. Donc on a vu aussi qu'entre plusieurs SID d'un même domaine, il n'y avait que le RID qui changeait. Et donc du coup, le maître RID lui, son objectif, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait que des SID uniques dans le Domaine Active Directory. Donc pour cela, pour éviter que deux contrôleurs de domaine puissent potentiellement attribuer les mêmes SID à deux objets différents, ce qui va forcément créer des problèmes, ce qu'il fait, c'est qu'il prend des blocs de 500 RID et il les attribue à chaque contrôleur de domaine. Comme ça, chaque contrôleur de domaine a un bloc de RID qui est différent et qu'il peut attribuer lorsqu'il y a la création d'un nouvel objet. Comme ça, on est sûr qu'un contrôleur de domaine a quand il sera sollicité pour créer un nouvel objet, il ne va pas attribuer le même RID qu'un autre contrôleur de domaine puisqu'ils ont des blocs de RID différents qu'ils peuvent distribuer. Alors bien sûr, le maître RID a aussi lui-même un bloc de RID qu'il peut utiliser. Par défaut, c'est un bloc de 500 RID qui est attribué. On pourrait aller modifier le registre Windows pour modifier cette limite et la valeur maximale, c'est 15 000. Donc là, il faut modifier la valeur de registre que je vous ai mis à l'écran. Voilà, ça c'est plus à titre indicatif, je n'ai pas forcément connaissance de cas de figure où on a eu besoin de modifier cette limite. La commande que je vous mets à l'écran permet de savoir combien de RID il nous reste disponible sur le domaine Active Directory puisqu'il y a une limite. Donc ici, je peux voir que j'en ai attribué 1600 des RID dans ce domaine et que je peux en attribuer encore un peu plus de 1 million, ce qui me laisse quand même beaucoup de marge. Donc voilà, il n'y a pas d'inquiétude à avoir par rapport à ça, mais vous pouvez faire cette petite commande, il n'y a aucun risque si vous voulez voir un petit peu où vous en êtes vous au niveau de votre domaine Active Directory. Terminons cette vidéo en abordant le principe du SID History. En principe, cet attribut que l'on va retrouver dans les différents objets comme ici sur un utilisateur, il sera vide, donc il aura la valeur non définie comme c'est le cas ici. Toutefois, on va pouvoir se demander du coup, mais à quoi il sert ? En fait, il va être utile pour faciliter la migration d'objets entre un domaine A et un domaine B. Par exemple, quand on va faire une migration d'un annuaire Active Directory A vers un domaine Active Directory B avec un outil comme ADMT, qui est un outil Microsoft assez célèbre, et bien on va du coup déplacer les objets d'un domaine vers un autre. Et donc forcément, quand un utilisateur va être créé dans un nouveau domaine, il va hériter d'un nouvel SID. Et donc par conséquent, il n'aura plus accès à ces ressources présentes dans l'ancien domaine puisque le nouveau compte n'a pas les autorisations sur les anciennes ressources puisque les ACL font référence au SID et le nouvel utilisateur a un nouvel SID. Donc du coup, pour pallier à cette problématique quand on est en phase de migration, en phase de transition, et bien on va pouvoir utiliser ce que l'on appelle le SID History. Le SID History, ici, me permet d'indiquer un SID auquel je veux faire référence. Donc je pourrais très bien prendre mon compte dans le nouvel annuaire Active Directory et dans l'attribut SID History, je vais indiquer le SID de l'ancien utilisateur dans l'ancien domaine. Ce qui va me permettre, avec le nouveau compte, d'avoir accès aux ressources de l'ancien domaine puisqu'il y a cette référence qui est créée. Si on prend l'exemple de l'outil ADMT, c'est lui qui va venir renseigner cette valeur SID History, on n'a pas besoin de le faire à la main. Toutefois, il faut savoir que ça, on peut l'utiliser quand on est en phase de migration, mais il faut penser à le désactiver à la fin puisque une personne malveillante pourrait exploiter cet attribut-là pour faire référence à un compte qui a des privilèges élevés, type admin du domaine, et pour le coup, avec ce compte-là, elle aurait les mêmes privilèges que le compte admin du domaine et elle pourrait faire une élévation de privilèges dans le domaine Active Directory. Il est utile en phase de migration, mais il ne faut pas que ce soit activé tout le temps parce que par défaut, ce qu'on appelle le SID filtering, c'est désactivé sur un domaine Active Directory et on va venir l'activer avec la commande NetDom de manière à pouvoir bénéficier des avantages du SID History. Une fois qu'on a fait la migration, que tout est clean, on redésactive cette fonction-là pour se protéger puisque sinon, c'est un vecteur d'attaque potentiel. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Vous en savez désormais un peu plus sur la notion de SID en Environnement Active Directory, mais également de RID, de Maître RID et de SID History. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager au max. Et je vous dis à très vite, ciao ! Sous-titrage ST' 501